bonjour bienvenue à la brunoise donc Luc restaurateur à la brunoise avec Grégory depuis 2001 sur un restaurant qui existe depuis 1987 voilà donc aujourd'hui nous allons préparer une tempura de fleurs de courgettes avec un petit gazpacho et on va commencer tout de suite donc première étape on va préparer le gazpacho donc j'ai pris un petit peu d'avance ce sont des tomates coeur de bœuf belles tomates coeur de bœuf c'est pas des savéoles celle ci donc on va mettre dans notre mixeur vous pouvez utiliser un mixeur à pied éventuellement aussi donc les tomates céleri branche donc tout est coupé grossièrement on peut se donner la peine de monter les tomates en avance mais là en l'occurrence je l'ai pas fait parce qu'on passera au chinois après des oignons donc là même le centre des concombres avec la partie graines ça va très bien pas de problème là on a un petit peu de poivrons piquillos ce sont les petits poivrons espagnols grillés au frais de bois et émondés vous achetez en conserve à défaut on peut utiliser du poivrons frais bien entendu poivrons rouge un petit peu d'ail selon vous mais pas trop la volée de bouss pour à peu près 500 grammes de tomates voilà et je vais mettre aussi du pain de mie pour faire les liaisons du gazpacho aussi ensuite on va mettre de l'huile d'olive un petit peu de vinaigre donc vinaigre de xerez ou là en l'occurrence je vais utiliser un vinaigre balsamique blanc un petit peu c'est juste pour faire remonter l'acidité en terme d'assaisonnement je vais mettre un petit peu de sucre avec la tomate c'est important une pincée de sel on rectifiera l'assaisonnement après coup et j'ai aussi un petit peu de piment d'espelette pour relever le tout c'est un gazpacho franco espagnol alors généralement quand on mixe ça chauffe un petit peu et pour le servir bien frais j'utilise je mets aussi quelques blassons directement voilà et donc là attention ça va faire du bruit donc là ensuite je vais passer ça aux chinoétamines bon c'est facultatif surtout si vous avez monté les tomates avant vous pouvez vous en passer donc là on fait une action qui s'appelle foulé voilà donc là notez qu'on l'a fait en direct mais vous pouvez faire mariner tous les ingrédients ensemble une nuit ça peut que améliorer le gazpacho donc avant de les mixer toute la préparation une nuit au frigo et ensuite on mixe à ce stade là donc on réserve le gazpacho dans un frigo bien bien froid voire un congélateur alors deuxième étape donc on va faire les beignets de fleurs de courgettes donc là c'est la saison donc vous avez les fleurs de courgettes mâles et femelles donc avec la courgette ou sans la courgette alors là la difficulté il faut bien faire attention pour couper la courgette à bien prendre appuyer sur la courgette et pas sur la fleur pour pas casser la fleur de la courgette donc nous on les fait toujours en demi pour que ce soit plus croustillant oui donc là je fais bien gaffe au moment où je passe entre la courgette et la fleur pour pas qu'elle se casse et donc l'autre chose ensuite on va enlever le pistil donc là il se casse simplement et donc on va faire une petite patatant pourra donc juste avec une farine c'est de la green dragon que vous pouvez trouver dans n'importe quelle épicerie exotique donc là c'est très très simple c'est à dire qu'on est un petit peu de farine donc ça se fait juste au moment et on va ensuite la délayer avec de l'eau glacée alors c'est important d'avoir un vraiment de mettre de l'eau glacée pour avoir le contraste de température maximum entre la pâte à baigner et l'huile de friture donc la friteuse là on a mis à 180 et donc là je vais juste ajouter donc mon eau glacée oui juste de l'eau avec de la glace on délai ça et donc il faut une pâte assez fin ça doit être assez liquide si c'est trop épais ça va pas ça va pas bien donc c'est une farine qui est très très fluide il n'y a pas de il n'y a pas de problème de grumeaux théoriquement avant de faire frire nos fleurs de courgettes on va donc les fariner très légèrement et donc le but c'est que la pâte à baigner adhère correctement sur la courgette c'est un petit peu plus de prise donc faut essayer qui est d'enlever un petit peu l'excédent voilà et après donc donc à noter là que cette partie là vous pouvez la vous pouvez les préférer d'avance si vous devez en faire beaucoup on est très frites et puis on les retrouve juste au moment voilà donc là il faut bien égoutter qu'il n'y ait pas trop de pâtes non plus dessus et donc ça peut bien entendu se faire aussi à la poêle bon là on va faire juste un petit décor là avec un petit coup de pinceau ça c'était donc une crème de balsamique j'étais toute prête qu'on peut faire sur un caramel déglacé avec le vinaigre là j'ai donc ma tomate coeur de boeuf que j'ai juste salé sucré avec un peu de piment d'espelette donc c'est une tranche de tomate coeur de boeuf taillé en porte pièces je vais me préparer donc là j'ai des jolies feuilles de basilic je vais me préparer un petit peu de chiffonade c'est à dire je prends les feuilles de basilic et je vais les rouler radicaux et après avec un couteau qui coupe bien parce que sinon la feuille elle va ressortir son eau quoi va devenir très foncée voilà donc ça c'est une petite chiffonnette de basilic on va pouvoir mettre sur la tomate je vais mettre aussi deux trois ce sont des juste des oignons fan émincés hop je vais refaire la même chose là on va dresser le gazpacho alors le gazpacho juste avant le dressage vous voyez là si on le regarde il se décante naturellement alors juste avant il faut le remixer sinon il y a une solution c'est d'incorporer un petit peu de gélatine dedans voilà donc le gazpacho là j'ai un petit peu de pistou en pipette qui a été préparé là je vais mettre garniture du gazpacho on va mettre des petits dés de concombre là pour rappeler ce qu'on a maintenant et vraiment juste au moment on mettra quelques petits croutons voilà et donc là on revient sur nos beignets de fleurs de courgettes donc je les retrempe pour qu'ils soient vraiment bien croustillants donc là bien les éponger sur un papier absorbant donc on va les assaisonner légèrement donc je vous conseille toujours de les faire en demi voire en quart pour qu'ils soient bien croustillants si c'est la courgette entière elle a du mal à cuire et c'est moins croustillant c'est moins agréable vous voyez donc bon là je crois qu'on va en mettre juste un sur l'assiette et donc pour finir deux trois petits croutons à l'envoi et je crois qu'on est pas mal on vous remet juste un tout petit peu de piment d'espelette et voilà c'est une petite recette improvisée donc c'est pas un plat qu'on a à la carte en ce moment on fait ça plutôt en suggestion parce qu'on a pas des fleurs de courgettes tous les jours même s'en avant il au on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada